Nous sommes de retour pour le match de team LDLC, c'est enfin leur entrée en matière dans ces européennes masters crocs. Exactement et nous n'avons pris aucun parti pour ce match LDLC face à Hedger. On espère une grosse performance des LDLC qui se présente. Ici Irith, nouveau top laner, on en parlait déjà, vous l'avez vu durant la correction infligée aux Misfits durant la LFL et Joko en jungle, Eika notre mid laner, comp et steelback pour la botlane, le tout coach par Yellowstar. Et le R à la fin de steelback ? Steelback R, ils le mettent de temps en temps, on l'a vu une fois de temps en temps mais la problématique parfois pour certains c'est de compter le nombre d'eux et il y en a bien trois pour cette fois-ci. Et on a hâte de voir les LDLC mettre une raclée à ces petits joueurs de la Baltique. Exactement, ils se sont imposés dans les Balkans, c'est une équipe lituanienne, elle remplace Turingisport qui avait joué en summer mais elle pourra se faire balayer par les LDLC et on j'espère et bien avec quelque chose de clean. Chuznone, Algentas, Zouar, Yashiro et Xavier Yes. Xavier Yes, un petit clin d'oeil peut-être mais en attendant et bien il lui manque une lettre ou c'est en trois ? Ok, Vilus, Balthus, Is. Ok, ben j'ai pas toute la formation mais en tout cas ce sera coaché par Moziting, voilà vous savez tout à peu près sur cette équipe lituanienne. Ça me fait un peu penser à une Maxime en latin comme ça. Alors les seules infos que j'ai, c'est qu'ils ont 9-1 en saison régulière, ils ont 2-0 en demi-finale, ils ont 3-1 en finale mais on n'a pas plus d'infos, j'ai pas trouvé de statistiques et surtout les gens que j'ai contacté m'ont dit on ne connaît rien à cette ligue. Je suis allé demander un peu à droite à gauche et personne ne m'a répondu donc je suis évidemment très décontenancé. Je n'ai pas trouvé de caster lituanien non plus, je ne suis pas allé aussi loin à Chips. Mais j'ai jamais vu une diffusion de cette ligue. Bah moi non plus, donc je sais vraiment. Où est-ce qu'elle est diffusée ? Si vous avez plus d'infos, honnêtement, t'es qui dans l'e-sport ? Hashtag Ensure, en tout cas c'est une équipe qu'on va découvrir, peut-être qu'elle risque d'avoir peut-être quelques difficultés en tout cas. On a eu un ranking qui a été fait par les caster avec un système de points qui montrait en fonction du nombre d'équipe, quels étaient les groupes qui étaient les plus difficiles et celui de LDLC s'est trouvé pas des plus compliqués. On trouve que dans l'ensemble, LDLC devrait s'imposer pour la suite, en tout cas jusqu'au play-off, enfin pour la partie play-off. Mais Ensure peut peut-être créer la surprise ou aller chercher des strats à la MCES. Qui sait ? Peut-être qu'ils ont un coach caché qui s'appellerait Moops ? Ah bah. Moi j'y crois pas. Très clairement. Personne n'y croit ici, personne n'y croit. Je sais même pas s'il y a des équipes qui veulent scream ce genre de équipe qu'ils vont avoir. Bon on va avoir les piques et bannes donc on va déjà pouvoir constater ce que peut proposer cette équipe de la Baltique. Face au LDLC qui ont montré de très belles choses, on les a quittés en grande finale de la LFL sur une très solide performance face au Misfits première. Et on est parti croc, LDLC en blue side. Et on va pas laisser le rise pour Eka, en face c'est le Ekaim qui est supprimé. On a supprimé également le Carthus, un classique. Et pour ceux qui demandent, le cas sera impartial bien entendu. Ah oui exactement. Tout fail de la part des joueurs de LDLC sera puni évidemment. Comme il n'y en aura pas. Exactement. Carthus ban du côté des LDLC. La quali, Thalia. A priori on a fait ses devoirs du côté du coaching staff. On supprime un champion qu'on a encore pas vu ni pique ni bannes dans ces EU Masters. Alors qu'Ansure va aller effectuer son dernier ban. Il est le star qui est d'ailleurs un assistant coach. On l'a vu un peu plus, on a mis en avant un peu plus durant la LFL. Et qui donne du coup ses conseils. C'est cette Thalia qui supprimait. Et la Morgana pour finir le trio. On ne veut pas steal back sur cette Morgana. Qu'est-ce qu'on va chercher en first pick ? La Rek'Sai de Djoko. La Rek'Sai. Pour bien enfoncer dès leur League M, l'équipe adverse rien de mieux qu'un champion offensif capable de se frayer des passages. Sous la faille de l'invocateur. Et on va répondre avec le Xayah Rakan. On met tout dans cette botlane. D'accord. Ok. Donc Xayah Rakan du côté des Ansure. La réponse de LDLC. Qu'est-ce qu'il va venir chercher Steel Back pour répondre à ce Xayah Rakan ? On peut répondre par la botlane directement. Ça peut être une opportunité. Ou alors on va aller chercher un midlaner et ensuite en ban 2. C'est aussi une autre possibilité. Ou obliger Ansure à aller chercher leur midlaner très tôt. Le Thresh. Wow. Très clutch peut-être avec Steel Back et la Kaysa. Donc on répond à Ansure en disant ok. Et bien on va prendre cette botlane avec le Kaysa Thresh. C'est vrai que le Thresh avec le fléau peut bloquer finalement le Rakan dans soit son go-in soit son go-out. Ce qui est très utile. Maintenant à voir si la peine capitale peut toucher parce qu'il y a quand même une bonne range finalement pour cette Xayah. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais on fait confiance aux capacités de Steel Back sur son Thresh. Et le Jarvan du côté des Ansure. Bon on a une draft. C'est assez solide quand même pour l'instant du côté des Lithuaniens. C'était pas avec Reksa et Thresh qu'ils ont fait un plays Choco et Steel Back. Non c'est ils ont montré un plays de Sooku avec Lee Sin Thresh je crois. Où ils se sont bien amusés les deux joueurs français. Et on va du coup passer en deuxième phase de ban. Le Kennen qui ne sera pas disponible pour le joueur coréen de cette équipe Thibel DLC. Qu'est-ce qu'on peut aller sortir en deuxième phase ? On a à chaque fois du coup la botlane plus les junglers. On peut viser évidemment les solo laners. Le Jayce qui disparaît. On pourrait sortir quoi ? Soit un champion. J'allais dire type Akali mais il était déjà sorti plus tôt. Il y a toujours Vlad sur Interplane. Il y a toujours Ryze également. Il avait joué Ryze. Ryze a été supprimé dès très tôt. Mais c'est vrai que Ryze aurait pu être le bon champion pour Reksa. Je pense que c'était un double ban finalement sur Ryze. Parce que Eric il avait joué quoi ? Akali, Ryze ? Et Jace. Donc là on a supprimé. Trois champions sont absents du coup on va le découvrir sur autre chose. Le dernier ban côté LDLC. On pourrait aller supprimer quelque chose qui pourrait embêter Irith. Ou un champion que je ne veux pas voir en face Eika. Si on voulait par exemple une compo POC on peut supprimer une Leblanc. Pour pouvoir aller chercher le Corki par exemple qu'Affection Eika en ce moment. Plutôt la Kayle. C'est vrai que Kayle était encore dispo. Yashiro qui est au pic du côté des Hensher pour aller chercher son avant dernier pic. 14 secondes. Et il faut aller chercher normalement l'une des solo lanes. Plutôt la mid lane. Qui à mon avis moins dépendante de son matchup. Un petit peu moins que sur la top lane aujourd'hui. Et finalement on fait le choix du Urgot. Donc pas du tout le choix à envisager ici. Et d'ailleurs on peut flexer entre Urgot et Jarvan. Donc on n'est pas encore sûr de l'occupant de la jungle. L'occupant de la top lane. C'est vrai. Côté LDLC il faut finir la compo. C'est là que normalement du coup comme on n'a pas toutes les infos. On peut aller chercher un champion à scaling. Pourquoi pas ce Vladimir. Et un autre champion capable de plutôt gérer une composition très AD centrique. Finalement du côté Hensher. Urgot, Jarvan, Xaya. C'est la possibilité d'aller chercher du tanking en AD. Alors là on prend le Atrox. Et le Vladimir. Alors là dans ces cas-là Eka il peut se régaler. Attention le Vlad. C'est Loc du côté de la DB DLC. Alors attention parce que... Ah Iris il avait joué à Atrox aussi. C'est vrai qu'il avait joué à Atrox. Ouais si c'est ça. C'est sa première game du BO. C'est la première game du BO. Et il avait bien stomp. C'était un GP en face de lui. Ouais pour Dandan. Et il l'avait martyrisé. C'est vrai. Beaucoup de décalage également. Il s'était octrové beaucoup de temps de jeu dans la jungle de son adversaire. A voir s'il est capable de réitérer l'exploit. Et Irith qui parlait encore... Je disais très peu anglais avec ses mates. Mais que Joko mettait à l'aise sur scène. A voir si ça peut continuer online. Puisqu'ils ne sont pas encore offline les joueurs. Pour ça il faudra aller dans les 4 dernières places à Leicester en Angleterre. Pour pouvoir participer à la demi et pourquoi pas à la finale. C'est ce qu'on souhaite bien sûr au LDLC. Et Joko a encore envoyé quelques petits tweets. Préparant le match en disant qu'il allait rendre Narcus fier. Et que lui aussi il serait champion du monde d'Europe. Exactement. On leur souhaite évidemment le meilleur. Alors le Azir qui a été log du côté des Ensure. Intéressant. Un champion qui peut quand même être extrêmement gênant pour Vladimir. Mais attention au all-in venant du Vlad potentiellement. Qui a un burst suffisamment élevé pour venir sécher le Azir. Et au top il faut savoir que Urgot contre Atrox. C'est avantage Atrox en early game maintenant. Quand le Urgot commence à avoir un peu d'items. Et que sa gaine est maxée. Et donc il peut la laisser en permanence activée. Il gagne les trades normalement contre le Atrox. Donc pour Atrox il faut faire la différence en early game. Exactement. Et ensuite peut-être aller build pourquoi pas une Brumble Vest. Comme on le voit souvent. Pour pouvoir deny la possibilité du Urgot. Et avoir une auto-destruction du Urgot avec cette Brumble Vest. Mais pour l'instant c'est Atrox qui doit carrer early. Pour pouvoir peut-être jouer un peu plus avec son équipe. Un peu plus peut-être tankier également. Il pourra peut-être pas gérer tout le late. Mais ce Urgot il met du temps à aller chercher ce niveau 12-13. Parfois ça peut être compliqué. Et surtout cette Reksa. Normalement elle doit appuyer sur ses solo names assez tôt. Elle a la possibilité avec ses passages d'aller chercher un Urgot. Un Urgot qui procède d'un bouclier. Mais après ça, s'il est utilisé, on a la possibilité d'aller go in. Atrox a trois fois la possibilité d'y aller. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et normalement ça devrait bien se passer. Puisqu'on nous a donné toutes les informations. C'était au vert pour que LDLC puisse aller ratiboiser cette équipe des Balkans. Oui, ça devrait le faire du côté des LDLC. En tout cas, on y croit bien entendu. C'est parti. Première rencontre de team LDLC dans ces européennes Masters. Face au Ensure. Des Ensure qui ont quand même une draft avec beaucoup de scaling. Attention, côté LDLC à ne pas faire de faux pas. On a essayé de clean déjà cette première ward. Mais ça n'a pas réussi. Et on a du coup ce Azir qui est parti sur une TP. Mais est-ce qu'on a des Masteries spécifiques ? On a deux conquérors pour les deux top laners et les deux junglers de cette équipe. LDLC met aussi Ensure. Et derrière, l'Ignite des deux côtés pour les supports. Le rush phasique qui a été choisi pour le Vladimir. C'est vrai qu'on a un match-up avec une range à l'avantage du Azir. En aucune façon, la cleptomancie était disponible ou possible. D'ailleurs, il aurait pu essayer d'être plus agressif, Zohir, en allant chercher peut-être un déluge de lame ou un electrocute sur son Azir. Pour essayer de mettre plus de pression dans son 1v1. C'est finalement un choix de late game encore une fois. Pour pouvoir dépasser sa vitesse d'auto-attaque autorisée et aller chercher encore plus de... Après, ça peut vraiment être insane. L'état de tempo, c'est sûr. Mais il y a moyen d'avoir mieux, bien sûr, pour mettre la pression dans un 1v1 face à Vladimir. Là, ça va vite. Regardez, Joko. Forcément, il ne va pas avoir la même vitesse de clear puisqu'il est tout seul pour pouvoir aller récupérer ce red buff. Il se dirige instantanément vers ses golems. C'est donc une lane, une phase de jungle un peu longue pour Joko qui se prépare. Et on va avoir, côté coup, deux choix. Soit celui de attendre justement le gang de Joko et de faire peser cette menace assez tôt. Que ce soit de push, parce que Xavier Akkad, il a des powerspikes, on le sait, niveau 3 par exemple. Mais avant, coup et steelback, sur les deux premiers niveaux, peuvent faire beaucoup de dégâts. Entre autres, le missile, plus l'Ikatia qui peut vraiment faire la diff. Je m'attends à ce que steelback pose des soucis sur son positionnement, sur ses bluffs potentiels, pour engager le duo des Ensure. En tout cas, sur la mid lane, comme prévu, Zoyer qui a l'avantage du push pour l'instant face à Eka. Mais attention, sur ce genre de passage. Il prend une vague de sang, mais voilà, les trades. Il tient hors de portée ce Vladimir. Et par contre, au top, ça se passe comme prévu du côté d'Irit. Exactement, il va pouvoir récupérer de l'information. Et ça permet à Joko, à la fois de faire le bot side. Attention, le hook, pour l'instant on ira pas plus loin. Je vais le dire à Irit d'aller checker l'information autour du carapateur top side. Alors que Joko, lui, a clean son bot side. Il va arriver d'ailleurs sur cette mid lane. On pourrait même avoir peut-être quelque chose. On le voit, on essaye de chasser dehors de sa mid lane. Et ça permet de faire temporiser Eka. Joko déjà niveau 3, ça veut dire qu'il a son tunnel de disponible. Et il va y aller d'ailleurs. Il va Azehir qui est resté un peu trop près, qui n'a pas respecté. Joko est dedans. Eka en soutien. First blood pour les LDL. C'est Aguntas qui prend le knock up de l'enfouissement. Et Aguntas qui peut flash out. Mais LDL qui directement marque son territoire sur cette mid lane. Exactement, on est obligé d'utiliser l'ATP pour ce Azir. Mais c'était un très bon move de la part de Joko qui surprend complètement l'empereur de Churima. Le très bon move qu'on va essayer de se positionner. Et Compe qui utilise tout de même son heal. Et on va envoyer ce missile sur la tête de Yashiro. Quelle pile de la part de Steelback ici. Même si Compe a pris quand même pas mal de dégâts. C'est un heal utilisé. Plus l'ignite. Plus l'ignite. Plus l'ignite. Plus l'ignite. Attention à ce duo. Xayah, Rakan. Et Compe qui a failli échapper à la zone de knock up. Mais sans succès. Sans succès. Ça force quand même le heal. Donc là deux summoners utilisés pour la botlane de LDL. Et Yashiro et Xavielès. Je sais pas si on dit comme ça Xavielès d'ailleurs. C'est sûr qu'il peut y avoir des sosies. Je voyais tout à l'heure le jungler de cette équipe puncher. Qui peut ressembler à une marque très connue. Deux crèmes glacées. Mais attention. On pourra suivre la suite de ce match tranquillement. Eka qui prend quelques dégâts. Mais il va pouvoir regen. Et surtout, il a beaucoup plus de suit aim que son adversaire. Alors qu'on a le flash et la TP d'utilisé. Ce Azir à chaque fois qu'il va vouloir back. Ça va être du temps gagné pour Eka. Et du farm à Ahmed sous sa tourelle. Ouais. Eka il est confiant avec son TP. Il estime pas avoir à back tout de suite. On attend sans doute un moment précis pour les items. On se blague qu'il devrait partir protobelt dans tous les cas. Il faudrait qu'il revienne avec des boots également en plus. Pour pouvoir mieux jouer par rapport à la portée des soldats de Shurima. Alors attention parce qu'on voit le premier dragon qui arrive. Ce sera un dragon infernal. Et on l'a vu en règle générale, il se cumule. Puisqu'on a eu tout à l'heure trois dragons infernaux. Qui se sont succédés dans la faille. A voir si la RNG continue d'être du côté de la faille de l'invocateur d'European Master. Steal back qui va checker la vision. Et surtout on a l'arrivée du prince de Demacia sur la botlane. C'est un move qu'on voit maintenant régulièrement depuis le début de ce U Master. On a vu beaucoup de Jarvan passer bot sur la face de lane. Oh Joko qui est déjà en embuscade. Zoïr qui va être surpris. Le red smile de la part de Joko. Zoïr qui va tenter de se repressionner. Le flash de Eka pour empêcher la position de revenir sur l'un de ces soldats. Très très bien joué. Eka qui s'interpose. Zoïr qui tombe à nouveau. Attention ce Vladimir qui n'a pas encore fait son back est à 2 kills désormais. Oh la bonne nouvelle pour les LDLC. Ça peut être un back protobent instant. Joko qui clean la vision ici. Aynas qui va du coup reculer et derrière. Steal back et comp. Joko qui passe juste derrière. Ça pourrait être encore une position de gank et de 3v2 possible. Non, on se repositionne plutôt bot side. Est-ce qu'on ne voudrait pas repasser sur les golems d'abord ? Le maltraite Zoïr. Le duo jungle mid d'LDLC. Mais ça tient bien pour l'instant. On cancel ses dash. En mettant des flashs. On prend le kill à chaque fois. 2300 goals du côté d'Eka pour l'instant. Oh il irrite regardez-le. Il suit. Il sait qu'il est de nouveau 6 et qu'il a l'avantage. Il n'a pas pris ses bots Eka. Je pensais qu'il les prendrait. Mais bon on favorise la gem exaltante. Parfaitement comprendre. Il se dit qu'avec l'un bureau il aura le temps de mettre suffisamment de dégâts maintenant. De Joko qui n'est pas encore niveau 6. Il n'y a aucune vision autour de cette mid lane. Enfin il n'y a que cette ward qui est dans le buisson du raid là. Pour les ensure. Heureusement qu'elle est là potentiellement. Mais ça semble pas forcément suffisant. Pour repérer toutes les incursions de Joko. Joko qui a peut-être une ouverture vers la bot lane ici. Ce qu'il veut je n'ai pas contrôlé. Il y a ce dragon en plus. Un chips qui forcément va faire de l'oeil aux joueurs de LDLC. Il passe directement par le dragon de Joko. Est-ce qu'il a lancé ? Je crois qu'il l'entame. Oui parce qu'on voit c'est HP qui diminue petit à petit au niveau de son effigie sur le côté gaucher. Et voilà. Vous le voyez ici Joko qui patiente. Qui vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de ward à l'intérieur du pit. Mais il y avait une petite ward sur le côté. Elle n'a pas révélé l'information sur un Joko. Qui va se permettre de prendre le premier dragon à 7 minutes 34. Un premier dragon très efficace pour l'agressivité des LDLC. On l'a vu déjà Irith qui essaye de faire reculer Chosen One. Ici il va pouvoir le faire encore plus facilement avec ses pourcentages supplémentaires. Oh la Irith. Quel travail sur le God de Chosen One. On est obligé d'aller chercher la plante de soins ici. Joko qui cherche à avoir l'information sur Agenta. S'il pourrait l'avoir avec la position. De nouveau Joko qui frappe. C'est cette fois-ci. Ils n'avaient pas de flash pour venir intercepter Zoïr. Les deux joueurs LDLC. Mais Zoïr qui prend la pression. Il n'est jamais très serein j'ai l'impression. Autour de sa mid lane. Mais dans sa difficulté il a quand même un nombre de creeps qui est suffisamment conséquent. Lui qui a dû revenir deux fois à la base. Entre autres aidé par sa TP. Je trouve qu'il ne s'en sort pas si mal. Après il a la distance avec lui. Par contre Joko à son niveau 6. Ça peut vraiment faire la distance. On a Steelback également qui a décalé. Ce qui pourrait peut-être mettre une peine capitale. Au moment où l'empereur de Shirima veut décaler pour mettre une ward. J'imagine que c'est ce qui est attendu par Steelback. On interrumpe encore un back du côté d'Erit. On ne le laisse pas tranquille. Le Urgot ici. Très bon travail du côté d'Erit. Pour l'instant qui domine légèrement en terme de CS. Un split spot, deux split spots. Attention le troisième ici. L'ulti directement de la part d'Erit. Et Chosen One qui devrait tomber sur ce flash du top laner coréen. Erit sereinement qui laisse son ulti s'activer et qui récupère ce kill. Chosen One n'a pas de TP. Les LDLC sont en train de faire leur travail dans cet early game. Et Steelback qui va mettre un ou peut-être aller chercher. Le flash de nouveau sur la mid lane. Zohir qui tombe. Tandis que l'agression se poursuit dans cette jungle. Comb qui vient récupérer ce kill. Et Steelback qui punit Aguntas. Les Hensure sont en train de prendre l'eau. Exactement. C'est ce qu'on avait vu déjà dans la game précédente avec des Mad Lions. Qui très facilement se sont défait en early leurs adversaires. Et là on met la TP. C'est le cas. On a quatre personnes sur la botte d'Erit du côté LDLC. Ca peut être terrible ici. On va voir se repositionner. Non. Ce sera pas suffisant. C'est un kill de plus. Et on pourrait peut-être aller maintenant se reposer. Aller chercher du farm. Aller chercher des ressources. Parce qu'on a déjà un pack et une TP de Zohir ici sur la mid lane. Mais en tout cas le Mal FS 6-0 déjà à 10 minutes de jeu. Et toutes les lanes sont gagnantes. Le carnage est en cours là. Mais Hensure tient quand même le coup au niveau du farm. Il faut voir ça. Leur farm reste bon. Ce qui explique qu'il ne soit pas encore totalement décroché. Même si très franchement. Power Spike ici sur la top lane. Quasiment 3000 gold d'avance à 10 minutes. C'est quand même énorme. Oh la la. Eka. Regardez déjà ce qu'il met sur une transfusion. Il a Proto Belt et Grosse Baguette. Stilbac est là. Et Lozoir. Comme on se retrouve. La partition inférielle sera insuffisante. Et le Raben Rabenjoko et Stilbac sur leur proie potentielle. C'était très dangereux de la part de l'Empereur de Shurima ici. Ça aurait pu être encore plus compliqué pour Lensher. Et derrière Eka il est déjà en forme olympique. Baguette regrosse plus la Proto Belt ici. Les bottes légèrement magiques. C'est pour ça qu'il n'était pas aller récupérer les bottes chips. C'est qu'il ne pouvait pas. Ah oui. Il fallait attendre ce petit timing des 10 minutes. Un peu moins évidemment. Plus on a de kills et d'assistance récupérés. Là il fallait récupérer des plaques maintenant. Pour augmenter la distance entre les deux équipes. Augmenter le nombre de golds générés. Et Eka pour l'instant il se régale. 104 cripes à 11 minutes de jeu. Deux fois des plaques ici sont tombées. Exactement. Oh le Herald qui vient d'être récupéré du côté de Djoko. Ça va permettre au LDLC d'accélérer encore plus. Aïe aïe aïe. Et Djoko qui continue à bien farm en plus. C'est ce qu'il va offrir son double buff à un des joueurs. Il n'y a pas forcément l'obdition. Oh le hook qui ne passera pas ici. Mais Stilbac qui récupère sa petite collette pour pouvoir aller warder ici. Mais l'angle était pas mal du côté de feedback. On était un peu court malheureusement. Repositionnement à la lanterne. On n'a pas de quoi clean cette petite ward. On n'a pas fait de changement encore au niveau des Tinkets. On est toujours à 5 Tinkets ward du côté LDLC. Alors que côté Ensure on a déjà fait 2 changements avec des sweepers. Oh je suis besoin qu'à tenter. Bon il n'y avait plus de cooldown du côté d'Erit. Si Erit a bien timé par contre il pourrait le réagresser assez vite. Et là surtout il est temps de lâcher le Herald sans doute sur la mid lane. Pour faire tomber définitivement cette tour du côté de LDLC. Ouvrez rapidement la mid lane. Et K. Il se perd mais tout. Il se perd mais tout. Il sait que ça va mettre encore plus de pression à Zohar de pouvoir le faire reculer comme ça. Et surtout là il y a une nouvelle plaque qui va tomber ici. Les soldats sur IMAQ qui vont quand même beaucoup faire de dégâts. Par contre on a tout utilisé du côté de Zohar et Steelback qui pourrait arriver juste derrière. Est-ce qu'il a un flash ? Il l'avait. Il ne l'a pas utilisé. Le Herald. Le Herald directement. Autant dit que Boat. Très bon flash de Compe. Il se repositionne. Compe en 1v2. Qui va répondre d'ailleurs ici. Et on a Erit. Erit contre Chosen One. Erit qui est en train de travailler. Chosen One. C'est lourd. Auto-attaque. Ça batte. Sur le top laner. Denshure et mid. L'accélération est là. Et la première tour qui tombe en faveur des LDLC. Waouh. 5 000 goals d'avance. Oh Zoïr. C'est une démonstration qu'ils sont en train de proposer les LDLC. On a vu de... Steelback est là. Attention. Quand on doit reculer Zoïr qui ne peut pas respirer. Steelback... Il laisse son bot laner tout seul. Et il va aider Eka à plusieurs reprises. Et regardez. C'est pas une mais peut-être deux Tourettes qui vont tomber avant la 15e minute de jeu sur la mid lane. On est obligé de demander à Eintas de passer également mid lane. Et la comp il revient avec Steelback. Steelback et ses bottes de mobilité. Là il en fait vraiment une très grosse utilisation. Oh on n'est pas loin. Quelle percée sur cette mid lane de la part d'Eka. Il va y aller. Bien sûr l'Euro de Lafay était là. Mais c'est la balade. Erit. Erit de nouveau les sweet spots Chosen One. Qui passe à côté. Erit se retourne. Souris. Le sourire carnassier d'un joueur qui va prendre un nouveau solo kill. On s'est un peu loupé. Erit. Erit et ça passe finalement. Chosen One qui tente de se réfugier sous sa tour. Mais il n'y a pas d'échappatoire face à la colère d'Erit. Effectivement. Et l'équipe Ensure là. Qui prend plus que l'eau. Ca va être très très compliqué. 9-0. 14 minutes de jeu. Et pourtant il y a déjà 7000 gold d'avance. Autant dire. C'est un cataclysme. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Mais forcément ils sont forts à faire. Les LDLC ils ne rigolent pas. Et surtout c'est une démonstration. On a vu des équipes. Dont on sait qu'elles peuvent être dans les meilleures européennes. Mais là. Un nouveau kill peut-être. Yashiro. Très bonne ulti de comp pour suivre. Le flash out. Dukaria DD & Shure. Et un nouveau kill. Pour les LDLC. Ca ne s'arrête jamais. Erit qui a récupéré sa tourelle en solo. Il n'y a plus de tourelle sur la mid lane. Il n'y a plus de tourelle sur cette top lane. Est-ce qu'il y en a encore une sur la bot lane ? Il ne me semble pas. On l'a récupéré un peu plus tôt. Et on va avoir des power spikes immenses. Très très vite. Un comp là. Il va pouvoir faire son back. Elle existe encore cette tourelle ? Oui elle existe encore. Mais pour combien de temps encore ? Oui d'accord. Ca pourrait être bientôt la fin. On va avoir une démolition en plus. Et on va avoir avec ce sbire la possibilité de prendre une tourelle supplémentaire. La quatrième de la partie. On a un Rabadon qui approche. Qui approche à 15 minutes de jeu du côté de Eka. Niveau 11. Ca va être un carnage. Et quasiment 10 000 goals d'avance. Pour les LDLC à 15 minutes de jeu. Est-ce que ce serait la game la plus rapide de ces EU master group stage ? On va voir. Il faut poursuivre l'effort du côté de LDLC. Il n'a rien lâché. En tout cas les Ensure sont bien KO. Ce Azir n'a rien. Il est face à un Vladimir avec Protobelt et Rabadon. 15 minutes de jeu de jeu. Non mais j'ai rarement vu ça. C'est incroyable ce qui est proposé. 160 grip à 15 minutes 45. J'ai l'impression que la réponse n'est pas au niveau. Face à nos Frenchies. On met la double pink tellement on est dans le mal du côté d'Ensure. C'est une correction. Ca arrive dans League of Legends. C'est dur. Mais ils pourront se rattraper peut-être avec des Fuses Kids. Qu'ils rencontreront demain les Ensure. Tout à fait. Alors que LDLC rencontrera Mad Lions pour un énorme match je pense. Enfin le match de leur groupe en tout cas. Puisque ce sont les deux favoris de ce groupe. Mad Lions et LDLC. Quand on voit les deux équipes jouer. Je mets forcément une petite pièce sur LDLC. Joko qui va y retourner. On clean la vision. Eka qui vient. Eka c'est le gros monstre. 2 items plus les potes de sorcier. Personne ne veut le rencontrer. Il a la matière pour pentakill là Eka. Pour trouver des timings d'agression supplémentaire. Il va falloir aller se projeter entre détours. J'ai l'impression que ça a pink top. Du côté de LDLC. Joko qui va aller soutenir Iride. Qui n'a pas vraiment besoin de ça. Mais c'est de son côté que se trouve une des T2 restant d'Ensure. L'objectif c'est de tout voler. C'est ce que j'ai l'impression qu'il va se proposer. Attention. C'est parti. Au Chosen One. Qui a pu reculer. Il peut juste les faire reculer. Effectivement. Et Choko il est parti sur quoi comme stuff ? Finalement un peu défensif avec cette... Il va quand même aller prendre un Terrac rapidement. Pour donner des ouvertures à ses coéquipiers. Passer sous tourelle. Pour ne jamais avoir peur de mettre des flash in. Et de se faire burst. Et là on a perdu la vision du côté d'Ensure. On va continuer à la perdre. Puisque comme vous le voyez ici. Il y a le Sweeper qui est utilisé. Eka qui vole les Corbins à nouveau. Et ça continue de se creuser l'écart. Il travaille déjà en vue d'un Baron potentiel les LDLC. Mais bon ce sera dans deux minutes. Là c'est sûr que c'est pas forcément simple de trouver de quoi faire. Mais une wave se rapproche bot. LDLC est en place. Oh le grab de Steel Ball qui est tenté. Effectivement ça aurait pu être suivi. Attention Choko qui y va. Il va être réceptionné. Le problème c'est qu'on va pas le faire danser très longtemps. Compte qui a réussi. Eka qui flash in. Argeta qui va prévoir. Les dégâts d'Eka sont absolument monstrueux. Les LDLC qui reçoivent le soutien d'une nouvelle wave. Et qui font place nette sous cette T2. Aïe 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 s'il fallait en choisir un. Je ne sais pas qui serait mon préféré. Ils sont tous à leur niveau là. Les LDLC en même temps. Il n'y a pas énormément de réponses du côté des Hensher. On l'avait dit que ça pouvait être un match très rapide. En tout cas pour l'instant il nous le prouve. que les LDLC sont rentrés dans ces U-Masters qui n'avaient pas à passer par les play-in comme leurs confrères de Misfits. Il y a trois matchs seulement par équipe dans chaque groupe. Oh Irith. Le 1v3 peut-être pour Irith. L'activation de la Yumu qui lui permet de se repositionner. Oh le dash ! Qui lui permet de passer hors du knock-up de l'entrée triomphale. Un pixel. Un pixel HP. Enfin un pixel. Pour pouvoir juste éviter ce CC mortel. Et Joko qui peut se permettre tout seul d'aller récupérer ce troisième dragon. Puisqu'il y a eu deux infernaux déjà. Augmentant considérablement les dégâts de cette équipe. Et on sent qu'LDLC ils partent sur une itemisation. Qui leur permettrait d'aller dive sous T3. Avec ses points de Jorim. On est sur les bases d'une perfaite game bien sûr pour les LDLC. Ah oui j'avoue 0 tourelle. Enchur va essayer de résister mais le Baron Nashor arrive rapidement. Est-ce que comme face à Mad Lions on va avoir trois joueurs qui vont aller chercher une Riven ? Ce sera peut-être plus compliqué puisque vous l'avez vu tout à l'heure. Irith là il a réussi à éviter l'assaut de trois joueurs. Parce qu'ils n'avaient pas réussi les Mad Lions tout à l'heure. Toujours donc le 10-0. Et ce Nashor qui vient d'apparaître et qui pourrait être envisagé évidemment par un comp. Déjà deux items et les bottes de complété. Est-ce qu'il va qui avance ? Oh Irith il a un bon flank ici. Et il peut clivamer Joko qui flash in également. Il se fait stopper par une partition pérille. Il a la stop point Joko ne brisera pas pour l'instant la situation de perfect game. DLDL c'est Irith qui rentre dedans. Chosen One est au contact. Irith l'ulti. Chosen One qui tente de résister mais le grab de steel back est énorme. Et les Enchur survivent tout de même. Un seul mort. Effectivement au moment où l'un se soulève forcément il peut y avoir un hook qui peut passer. Et c'est ce qui est arrivé ici à IK qui n'a même plus peur des tourelles. Et qui va aller gratter cette dernière tourelle extérieure. Et les LDLC à 11-0 qui peuvent aller maintenant réfléchir à ce Nashor. Il est pour l'instant complètement clean au niveau vision. La seule vision elle est ici vous la voyez. Et juste au-dessus dans le premier buisson. Ce qui est très très loin de ce Baron Nashor. On va faire un back save. On a un Joko qui n'a plus cette stopwatch. Le prochain passage, la prochaine roue des LDLC ira sans doute vers le Baron. On sent que ça va être la parfaite game. Les LDLC ne veulent rien lâcher. On voyait un message fort à leurs concurrents dans cette course au The U Master. Tout à fait. On le disait, certains les voient favoris. Il y a d'autres prétendants à ce titre. Joko qui va chercher Xavier Lesse et Aguntas. Qui recule le TP de la part d'Eka. Le TP de la part d'Irit. Attention le piège se referme sur les joueurs Nashor. Eka qui a choisi sa proie. Ce sera Zoïr. Le Hazir qui va survivre à rien du tout. Eka a-t-il la place pour s'en tirer ? Il se repositionne pour l'instant. Eka qui tient le coup. Chose à nous est au contact. Eka qui va tomber finalement. Pas de perfect game pour LDLC. Mais ça va délivrer les LDLC. Mais on enchaîne bien. Et oui, ça va les délivrer. Et le Hunborough qui va permettre d'aller récupérer un autre kill. Joko is on Rampage. Comme vous le voyez ici. On prend cette tourelle. L'héritage d'Azir. Mais Azir qui est seul survivant. Et à 4. Un smite en poche. On peut aller chercher ce Baron Nashor. C'est vrai qu'on a vu Eka le premier à tomber. Les LDLC se sont dit ok bah on go in. On va aller nous aussi chercher le combat. Et ça s'est bien passé malgré ce petit kill. Ce n'était pas la perfect game. Mais on sort bien une victoire très nette de LDLC. Le Baron prend les LDLC. Avec le reset pour les joueurs qui ont perdu les points de vie. La comp attention hein. S'il va sur Zohir, il l'implose complètement également. Le back d'une partie de l'équipe. Le retour de Eka. Un Eka avec Atrapsor maintenant. Et encore de la CDR sur le codex méphitique. Alors que Compt pourrait back aller chercher son troisième item au vu des golds récupérés dans les derniers teamfights. Ça va vite du côté du seigneur pourpre. On prend tout. Le blue buff. Les observateurs qui mettent en avant le joueur français ici. 3-1-4. C'est vrai qu'on a eu des gros mid laners durant CEU Master première journée. Avec Magifélix. 7-0-9. Un peu plus tôt dans la soirée. Et on approche déjà des tourelles d'inhibiteurs. Est-ce qu'on va avancer ? LDLC qui sont en place. On pourrait finir maintenant côté LDLC sur un bon fight. Attention tout de même à la tankiness potentielle de Chosen One. Irit il est déjà à 3 items. Pareil pour le Vlad. C'était le double Sterak qu'il voulait avoir. Ça y est ils l'ont. Joko et Irit. Irit il va pouvoir aller mettre une première auto. Il y a le canon en plus. Qui peut se permettre de DPS. On va attendre le deuxième canon sur la mid lane. Mais les Waves sont un tout petit peu décalés. Vous le savez. Oh le flash ! Oh ! Il va chercher un go ! Il est obligé de dash in. Mais ce sera trop tard. Il le sait. C'est terminé pour Yashiro Eika. Qui fait justice au LDLC. Chosen One qui tombe. Les LDLC qui rentrent en force et qui bourrinent. ont bien cherché la game sur un dernier race. C'est un carnage. LDLC qui remporte ce match normalement. Est-ce qu'ils ont une wave ? Ils ont une wave. 24 minutes de jeu. Il y a encore 18 secondes avant le retour de Yashiro. Premier à tomber après la foudre qui s'est abattue par Eika sur cette Xaya. Seulement à 2 items ici de complété. Et à 24 minutes de jeu les LDLC en comme un seul homme à 5. Vont pouvoir aller chercher cette première victoire face au Ensure. Une victoire facile. Une victoire qui montre qu'ils sont rentrés dans ce tournoi européen. Et qu'a fâché d'avoir été tués. Oui je pense. Il rentre carrément à la fontaine avec son Seigneur Poupe. Le Vladimir qui a vraiment bien brillé avec un Djoko qui lui a été de toute assistance sur les premiers niveaux. Et LDLC qui prend un premier point ici. Bien joué au LDLC. On les attendait fort. On voulait une démonstration. On en a eu une quand même Croc. Effectivement. C'est vrai qu'on ne savait pas trop à quoi s'attend de cette équipe lituanienne. Mais elle n'a même pas eu le temps de rentrer dans son match. Et bien on était déjà à 10-0 pour les LDLC. Je pense qu'il faudra les voir sous un autre visage. Peut-être avec une équipe un peu plus faible comme on l'a vu avec Defuse Kids. Peut-être demain pour voir s'ils sont capables. Mais demain. Et surtout LDLC va jouer les Mad Lions pour ce qui sera sans doute le match pour la première place de ce groupe. Oui et ce sera le match le plus important parce que… Il est en quelle position le match ? Il est à 23h. 23h. Donc LDLC je crois est abonné au match du soir. Très bien. Ils auront les AST en phase 2. Donc ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de revenir. Eux qui ont perdu un peu plus tôt. Grosse journée. Et c'est LDLC du coup qui finissent en vainqueur. Cocorico. Premier match pour nous. Bien joué. On prend la tête du groupe en compagnie des Mad Lions. Mais quelle démonstration de la part de LDLC. Exactement. Et si on fait finalement ce résumé de la journée. Est-ce que tous les résultats étaient attendus ? Oui. Bien je pense que oui. Le premier match était ouvert. On le disait entre Future Perfect, We Love Gaming et Random Five. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. C'est finalement les We Love Gaming qui se sont imposés. Et je ne sais pas si on va avoir toute l'asset avec toutes les victoires. Ça pourrait être intéressant. Puisque Big après l'a emporté. En tout cas si on en parle. Face à Ventus. Les Fnatic se sont imposés avec la manière. C'était un match important. Avec Ventic Rising assez impressionnant. Face à Misfits. Avec un Magic Félix de haut vol. Et Missy de Première qui chute. Mais Missy de Première qui est dans le groupe de la mort. Ça va être difficile honnêtement. Pour la structure de la LFL. Et le gros match du groupe D il me semble. C'est les SK Gaming Prime contre les Vipers. Ça c'était un très gros match. Parce que c'est les plus grosses équipes de leur groupe. On le disait. C'est le groupe des Académies. Donc c'est des équipes qui sont des Académies d'équipe LEC. Qui devraient s'imposer. Mais déjà on a vu la faveur des joueurs allemands. Face aux joueurs espagnols. Donc on va revoir. On va revoir les petits replays. C'est quoi ? C'est sur la LDLC bien sûr. C'est l'occasion de voir Eka briller. Avec Joko et ses compères. On a quelques plays. Notamment ce Camping. Le flash de Eka. Ce flash d'Eka. Pour stopper le repositionnement. La démonstration de LDLC. Voilà le flash de Joko ici. Zohir il a même pas eu le temps de rentrer dans sa game. Définitivement. Non il s'est fait sécher d'entrée de jeu. Steelback. Clutch avec ses hooks également. Il faut le souligner. On le voit ici. Il y a l'action. Avec The Air qui n'a eu aucune chance. Et on en voit en plus la partition impériale sur ses alliés. Et Eritz le 1v1. Il en a eu quelques-uns des 1v1 Eritz. On s'est baladé. J'ai l'impression que le Airzone il fait vraiment aucun dégâts quoi. Après il y avait Fage contre Coupe Reynoir. Ce timing de jeu déjà. Là c'était Youmou Fage contre Coupe Reynoir. Et ça a continué comme ça. Jodo qui claque son ulti. Mais c'était une maigre récompense. Alors là on voit le flash d'Eritz ici. On s'attendait à ce que Choose anyone ait un cooldown. J'ai l'impression de... Peut-être ouais. De E hein. Il a anticipé sans doute quelque chose. Bon et Coupe il a eu qu'à se régaler en prenant ce qui lui restait. On voit le dash in offensif ici. Il a pas eu énormément... Et là ouais il y a le flash in. On sait qu'on peut 100-0 Yashiro ici et on le fait. Agenta spectateur. Bon et bien voilà. Grosse démonstration de force de LDL. C'est le premier jour. Encore une fois demain ils joueront contre Madlion. C'est un match très important. On se retrouvera... On les retrouvera autour de 23h à peu près de la LDLC. Comme aujourd'hui la journée... La journée d'European Masters commencera à 18h. Exactement. Et c'est vrai que là vous voyez les résultats de la journée. Donc on le disait les Wheel of Gaming qui ont gagné. Big également. Fnatic Racing qui prend le lead. Les SK Gaming qui ont fait une très belle performance face aux Vipers. Mad Lions qui gagne. Team LDLC qui gagne également. Et demain la découverte de Rogue. Ça c'est je pense la dernière inconnue. Voir à quel point ils sont forts. Ils sont considérés comme l'une des toutes meilleures équipes de CEU Masters. Vous le voyez ils n'ont pas encore participé puisqu'on a les groupes à jour ici. Mais les... Mais on les attend. On les attend. Les Rogue. Pour faire simple il y a Profit. Il y a du Larsen. Il y a Woolite. Il y a Vander. Du talent brut. Il y a des vétérans. Il y a aussi des nouveaux joueurs comme Inspiret dans l'Arsen. Et c'est une équipe dont on a fait monter certains des joueurs en équipe première. Exactement. En LEC. Donc oui c'est des gros clients les Rogue. Voilà. Voilà. Pour le classement. Bon. Eh bien écoutez. A demain. Merci de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve demain à 18h. Et n'oubliez pas à 23h pour le match suivant de LDLC. Missis Première ils jouent à ? Missis Première ils ne joueront pas demain. Ils ne joueront que mercredi. Très bien. Donc on se retrouve demain même heure pour deux nouvelles aventures dans les European Masters. On se retrouve demain à 17h. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Avec deck, commenterz-vous ? Sous-titrage FR ?